Bienvenue, bienvenue à la Tanne au Chamois avec Guy Masson. L'entrée de la Tanne au Chamois. Et le vallon du Lundion qui descend sur Morette. Nous on arrive par le col de l'autre côté, là-bas, par là-bas, hop ! C'est par le chalet de Larieux, mais on pourrait arriver par ici aussi, par le vallon du Lundion qui donne sur Morette. Et en face, le plateau des Glières avec la montagne des Frettes derrière, dans laquelle nous irons demain. Et devant, le Lachatone, et dans l'axe du Lachatone, le Jalouvre. On a atteint le chien de moi, Guy est au fond, il y a deux déviations pour l'entrée, il va me libérer la corde. C'est libre Guy ! Voilà, ça va être à nous d'y aller. Un problème parce que, parce qu'il y a un éveil. Il faudrait que tu me fasses passer le... Je tiens à passer la corde, t'inquiète. Et du coup comme il y a un éveil, ça a bloqué. On va mettre sur la corde tendue. Ça a tendu la corde. Voilà. Allez, on descend. On a atteint des marmottes, donc maintenant, on n'a pas quitté le chamois. On est arrivé dans le collecteur des marmottes qui y rééquipe. Qui y rééquipe. Ça, c'est le collecteur. On va regarder. On arrive de là. C'est assez grand quand même. Et voilà. Et après, on va plutôt par là-bas. Je vais vous montrer. Voilà, on va plutôt aller par là-bas. Voilà, on passe par là. Il y a un très fort courant d'air. Là, nous, on va vers la valle. Donc, du courant d'air libre avec nous. Viens là-bas, vers la valle. Voilà. C'est très joli. C'est un marteau et un marteau. C'est très beau. Le marteau est derrière toi. Oui, c'est bizarre. La tannes des marmottes et la dano-chamois. Une grande salle. Voilà, on est là. On a cherché la suite, mais on n'a pas trop vu grand-chose. C'est par là. On n'a pas trop avancé dans la découverte de la suite. On voit juste que ça aspire dans un boyau très étroit. C'est assez joli, le fond. De la sortie à la dano-chamois. Voilà, on ressort. On a finalement réussi à aller jusqu'au bout. Et voilà. C'est un peu sombre ce soir. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501